Assalamu alaykoum, ikhwal akhawaj, m'achbouf, vidéo jeudi sur la nouvelle organisation territoriale conformément à la constitution et aux lois organiques 111, 112, 113, 14. J'ai la première partie de la présente loi qui est 112, 14, relative aux préfectures et aux provinces. J'ai les conditions générales de la gestion démocratique des affaires de la préfecture. J'ai les compétences de la préfecture ou de la province. Maintenant, nous allons aborder les attributions du conseil de la préfecture et ou de la province. Dans cette partie, nous allons voir les attributions du conseil de la préfecture. Nous allons citer les attributions du président du conseil de la préfecture ou de la province. Nous allons voir le contrôle administratif, les mécanismes participatifs de concertation et de dialogue et enfin les conditions d'exercice des citoyens du droit de pétition. Commençons par les attributions du conseil de la préfecture en vertu de l'article 92 de la présente loi. Le conseil de la préfecture ou de la province exerce par ces délibérations les affaires faisant partie des compétences de la préfecture. délibérations les affaires faisant partie des compétences de la préfecture ainsi que son ressort territorial. de la préfecture en vertu de la préfecture et des professeurs. La préfecture est dans l'exercice des délibérations les affaires. Nous allons citer les qualités des délibérations. Donc, les délibérations les affaires. La préfecture ou les délibérations les affaires. Sur le développement des services publics, par exemple la création des services publics relevant de la préfecture, par exemple la création des sociétés de développement, la préfecture de l'Hak, dure la création d'une charité d'economie. Dans la finance, la fiscalité, les délibérations portent sur la finance, la fiscalité et le patrimoine, comme par exemple tout ce qui concerne l'UVG, soit son élaboration, son actualisation et son évaluation. L'ouverture des comptes spéciaux et la gestion des emprunts. Également, les délibérations portent sur la coopération et le partenariat. A travers la participation à la création des groupements des préfectures et des provinces, des conventions de coopération et de partenariat avec le secteur privé et public. Passons maintenant aux attributions du président du conseil de la préfecture. Le président du conseil dispose du pouvoir d'exécution des délibérations. Donc, le président exécute le programme de développement, exécute le budget et conclure et exécute les conventions et les comptes. Le président exécute le programme de développement, exécute le budget et exécute le budget et conclure et exécute le budget. Le pouvoir réglementaire, c'est à travers les arrêtés publiés dans le bulletin officiel. Donc, il y a des arrêtés publiés dans le bulletin officiel. Il nomme à tous les emplois de l'administration. Donc, il y a des arrêtés publiés dans le budget. Le ordinateur approfule le marché du travail et du service. Le président est chargé également, en vertu de l'article 99, la préparation du programme de développement de la préfecture. La préparation du budget, d'intenter des actions en justice, conclure les marchés de travaux, de fournitures et de services. Le président peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation de sa signature par arrêté à ses vice-présidents. Donc, c'est possible que les noms de l'administration s'entraînent dans le domaine de l'administration. À l'exception de cette année, la gestion administrative et l'ordonnancement. La gestion administrative et l'administration s'entraînent dans l'ordre du paiement. Le paiement d'un fournisseur qui a été attribué à un marché soit de fournitures, soit de travaux, soit de services. Donc, ordre de paiement. Le contrôle administratif. En application des dispositions de l'article 145 de la Constitution, le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés des présidents, charaïa desmetziesére et des délibérations du conseil de la préfecture ou le dρεur de la tribune. est soumis au droit public. Donc il y a qu'un litige sera ma bien le gouverneur, l'âmele ou le reïs de l'équilibre, il y a le maïdéria qui a donné la salariation des décisions des décisions. Les délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie aux attributions de la préfecture, province ou sous-pris en violation des dispositions de la présente loi sans nul en plein droit. Visant du gouverneur. Donc maintenant, l'âmele, dès qu'il y a la tâchiret al'amel, qu'à ce que l'on appelle la tâchiret al'amel, et ainsi que la tâchiret de la sultan et de la mucallifé. Donc les délibérations qui nécessitent un visa du gouverneur, les délibérations relatives au programme de développement, les délibérations relatives au budget, relatives à l'organisation de l'administration, relatives, les délibérations relatives aux conventions de coopération et partenariat. Les délibérations relatives à la gestion des délégués, des services et des ouvrages publics relevant de la préfecture ou la province nécessitent un visa de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Les mécanismes participatifs de dialogue et de concertation. Conformément aux dispositions de l'article 139 de la Constitution, les conseils de la préfecture ou de la province mettent en place des mécanismes participatifs de concertation et du dialogue afin de favoriser l'implication des acteurs de la société civile dans l'élaboration et le suivi du programme de développement de la préfecture. Écrivez une instance consultative en partenariat avec les acteurs de la société civile chargée de l'étude des affaires préfectorales et préfectorales. Le règlement intérieur fixe sa dénomination, sa composition et leur mode de gestion de fonctionnement. Conformément aux dispositions de l'article 139 de la Constitution, les citoyens et les citoyennes et les associations peuvent exercent peuvent exercer le droit de pétition dans les conditions fixées en vue de demander l'inscription dans l'ordre du jour de la préfecture d'une question faisant partie de ses attrécution. Donc, conformément aux dispositions de l'article 139 de la Constitution, les citoyens et les citoyennes, les citoyens et les citoyennes, les citoyens dont les citoyens, dans le programme de la préfecture, faisant partie de ces attributions. Je dois le faire. Il est en train de faire des questions, mais je dois le faire. 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 Pétition tout écrit par lequel les acteurs de la société civile demandent d'inscrire une question dans l'ordre du jour et faisant partie de ces attributions. Mandataire, le citoyen ou la citoyenne désignée par les citoyens et les citoyennes entend que mandataire pour suivre la procédure de la présentation de la pétition. Les citoyens désignent un seul membre pour les représenter dans le suivi de la procédure de la présentation de la pétition. Les articles 113, 114, 115, 116 fixent les conditions d'exercice du droit de pétition ainsi que les procédures de dépôt des pétitions par les citoyens et les citoyennes et les associations. Pour plus de détails, je vous invite à consulter les articles 113, 114, 115, 116 de la présente loi pour avoir plus de détails sur le droit des pétitions. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...